Hey ! Salut tout le monde, c'est Filou ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir la tenue que vous voyez actuellement à l'écran dans la vidéo. C'est une tenue de pogo damier, sac de braquage, ceinture de paramédic, chaussures de damier avec les chevilles invisibles. Alors pour commencer la vidéo, tout simplement n'hésite pas à mettre un maximum de likes et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. A mettre aussi un petit commentaire et un petit partage à la vidéo, ça ferait plaisir aussi. Donc on va sur plus tarder commencer et je vais vous expliquer la méthode pour obtenir la tenue. Mais avant de commencer la vidéo, vous allez avoir dans la description un fichier Mediafire avec les codages de la tenue, c'est à dire un fichier capture d'écran de la tenue, ce qu'il faudra mettre sur le logiciel. Car évidemment on peut la faire uniquement avec un logiciel, c'est tout simplement Outfit Editor. Donc une fois que vous aurez téléchargé Outfit Editor, donc vous tapez Outfit Editor sur YouTube ou sur Google, vous allez trouver énormément de vidéos. Et il faudra tout simplement vous rendre sur le logiciel et tout simplement avoir au préalable, non avant, enregistré une tenue de bronzage standard. Donc une tenue, peu importe, voilà, une tenue au pif, pas une tenue que vous vouliez garder. Si vous faites ça sur une tenue que vous allez vouloir garder, elle va automatiquement s'effacer en fait. Donc je vous conseille d'aller enregistrer une tenue random. Voilà, une fois que vous l'avez enregistré, il va falloir sauvegarder le nom. Personnellement, vous voyez cette tenue, nouvelle tenue 4. Une fois que c'est fait, vous allez devoir lancer Outfit Editor et de vous rendre du coup sur le logiciel. Donc le logiciel est simple, vous allez aller dans Outfit et vous allez choisir la tenue 4, enfin la tenue que vous aurez enregistré. Et vous allez aller dans les top et vous allez mettre du 53, 0. Dans Outfit, vous allez mettre du 158, euh, du 129, excusez-moi, euh, 0. Ensuite dans les legs, vous allez mettre du 33. Et dans les feet, vous allez mettre du 0. Ensuite dans Accessories, vous allez mettre du 41, 0. Dans les bags, vous allez mettre du 82, 0. Dans les gloves, vous allez mettre du 22, 0. Dans les décals, vous allez mettre du 12, 3. Une fois que vous aurez mis le 12, 3 dans les masques, vous allez mettre du 3, euh, 0. C'est pour le masque de Pogo. Ensuite dans les armors, vous allez mettre du 17, 8, euh, 17, 9, excusez-moi, 17, 9, c'est pour le, euh, j'ai le pare-balle blanc. Ensuite dans les hats, vous allez mettre du 9, 0. Ensuite dans les glaces, vous allez mettre du 1, 0. Et dans R, vous allez mettre du moins 1 et du moins 1 dans les watches aussi. Et vous allez retourner sur le jeu et vous allez enregistrer et sélectionner la tenue. Donc vous allez obtenir ça. Là on voit qu'il y a un petit bug, donc c'est moi qui ai mal dû mettre les, euh, chaussures. Voilà, j'ai mis 6 alors que c'est 0. Je retourne sur le logiciel et je mets 0 et je re-sélectionne ma tenue sur CTR5. Et voilà, j'ai ma tenue. Donc elle est entièrement finie. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de like et de me faire savoir dans l'espace commentaire. Et nous, on vous a la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Filou. Ciao !